Chers auditeurs, je vous reviens dans cette chronique avec d'autres proverbes en langue fombée. Alors le premier proverbe que j'ai pour vous aujourd'hui c'est On ne chante pas une chanson qui n'est pas bonne à entendre dans la cour de sa belle-mère. Ne pas exposer ses problèmes de couple à sa belle-famille est la leçon que l'on peut tirer de ce proverbe. Deuxième proverbe Un homme civilisé n'avale pas la patte d'un trait. Explication Un homme civilisé doit toujours avoir les bonnes manières. Passons à présent au troisième proverbe Un voleur escalada la clôture d'un musulman et se retrouva nez à nez avec lui. Il te reste encore un saut à faire. Ce proverbe arrive pour encourager quelqu'un dans ses efforts. Passons à présent au quatrième proverbe Un fou voit un ancien voleur en train de cultiver un champ et fait. Cette activité vaut mieux que voler. Explication Il vaut mieux gagner sa vie à la suyeur de son front. Cinquième proverbe à présent Explication Explication Un écureuil se prosterne devant les empreintes d'un éléphant. On devrait respecter une personne aussi en son absence. Explication Il est important de respecter quelqu'un même s'il n'est pas là. De dire devant lui ce que vous êtes capable de dire derrière lui. Septième proverbe Le fardeau que supporte un transporteur de meule n'est point aisé à déplacer pour un porteur de sel. Faire preuve d'empathie et se mettre à la place d'autre n'est pas toujours chose facile. Huitième proverbe à présent Le lépreux Le lépreux Tiritura La cassa Et l'offrit à boire à sa belle-mère Mais cette dernière refusa De le consommer Et le lépreux Fondit en lame Un refus Peut-être facile à accepter Que le motif caché derrière le refus Ce proverbe fait ressortir Les sous-bassements psychologiques Et les vrais motifs d'une déception Chers auditeurs Voilà encore huit proverbes en langue fondée Et nous connaissons tous l'importance des proverbes Ils sont utilisés pour faciliter la communication Et surtout pour éviter de trop parler Chers auditeurs J'espère que vous les avez aimés Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada